Bonjour, je suis Mathieu Bigiot et je suis directeur de la société ACBIM Opus. L'objectif d'ACBIM Opus est de proposer un large panel de services autour de la maquette numérique et de ses applicatifs. On va pouvoir notamment utiliser tout ce qui va être relevé photogrammétrique terrestre ou par drone afin de produire des nuages de points servant de base à la modélisation 3D des bâtiments. A partir de ces maquettes là, l'objectif sera derrière de pouvoir les exploiter afin de faire de la gestion technique de patrimoine, des infographies 3D ou de la réalité virtuelle ou augmentée. Nous travaillons actuellement pour la Châtaignurée Cantalienne, intercommunalité qui regroupe 50 communes sur le département du Cantal. L'objectif est la mise en place d'une gestion technique de patrimoine afin de permettre derrière une programmation pluriannuelle de travaux concernant la rénovation énergétique des bâtiments. L'éventail de la clientèle est assez large, on va toucher à la fois des clients publics et privés, que ce soit des collectivités jusqu'au conseil départemental. Pour les privés, on va concerner les entreprises, des bureaux d'études ou même des particuliers sur des projets très spécialisés. Les relevés par photogrammétrie à partir de laser scanner 3D vont permettre ainsi de rayonner à 360 degrés autour de l'appareil et de viser des millions de points dans son environnement. Imaginez que vous êtes au centre d'une pièce, vous pivotez à 360 degrés, tout ce que vous voyez, le laser scanner le voit et tout cela est retranscrit en nuages de points. L'utilisation de ces nouvelles technologies comme le laser scanner vont nous permettre de transporter le terrain au bureau. L'inconvénient, c'est qu'on va d'abord gérer une grande quantité de données car on imagine des millions de points répétés sur plusieurs positions dans le bâtiment. Le calcul haute performance va consister derrière à pouvoir assembler ces différents nuages de points entre eux et de ne garder que le meilleur, de ne garder que les points qui vont nous permettre de reconstruire derrière notre bâtiment. Ce calcul va nous permettre d'apporter d'une part une représentation complète du bâtiment, un nuage de points complet avec une sorte du street view du bâtiment dans lequel on va pouvoir se déplacer entre les positions 360 degrés. On va pouvoir également exploiter ce nuage de points pour vérifier la cohérence de certaines surfaces, des contrôles de planéité au niveau des dalles de sol ou des pans de toiture également sur des relevés drone. Donc on va vraiment avoir toute la possibilité, toute la puissance d'un calcul d'un relevé topographique complet au niveau d'un bâtiment. Derrière, suite à la maquette qui sera réalisée, on pourra également, au travers d'un casque de réalité augmentée, pouvoir se propulser dans la maquette numérique et ainsi visualiser le bâtiment comme si on était à l'intérieur. L'objectif dans les 10 ans est de pouvoir désacraliser cette maquette numérique afin qu'elle soit utilisée depuis les phases conception en passant par les phases exécution jusqu'à la gestion du bâtiment. Donc cette gestion transversale de la maquette numérique qui va évoluer au fil du bâtiment permettra ainsi de vraiment anticiper tous les problèmes et mieux gérer le bâtiment à l'avenir d'un point de vue écologique.